Et cette déclaration d'un des responsables de la Banque de France, selon Eric Lacourège, l'euro numérique a une chance sur deux de voir le jour. Le directeur général des moyens de paiement de l'institution a néanmoins affirmé qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire pour l'avènement de cette devise numérique. Un chantier déjà lancé par la Banque centrale européenne au stade de la phase préparatoire et une innovation qui viserait à permettre aux citoyens d'utiliser la monnaie unique pour effectuer des paiements dans la zone euro. Une manière aussi de répondre à la dématérialisation croissante des paiements et autres monnaies virtuelles. On reste dans le secteur des monnaies justement avec cette question. Les cryptos vont-elles bientôt intégrer des titres de la Citi ? Improbable, il y a quelques mois, le scénario pourrait bien devenir réalité très rapidement. Hier, en effet, le gendarme boursier britannique s'est dit prêt à accueillir en cotation des ETN adossés à des cryptomonnaies. A l'instar des autorités américaines, la FCA a annoncé qu'elle ne s'opposerait pas aux demandes des bourses régulées en ce sens. Mais le régulateur apporte toutefois un bémol. Les produits seront uniquement réservés aux investisseurs professionnels. Ce, en raison du risque important de perte en capital. Pour répondre aux critères d'entrée, les candidats à la cotation ne devront pas proposer d'effet de levier. Et quant à la composition des portefeuilles, eh bien 90% des crypto-actifs proposés ne devront pas être connectés à Internet. Une mesure de sécurité afin d'éviter le risque de piratage. En outre, sachez que le bitcoin a justement atteint hier un nouveau record franchissant les 72 000 dollars, soit un bond de 70% depuis le début de l'année. On termine avec Telegram qui rêve de Wall Street. Une IPO prochaine, c'est l'ambition dévoilée par Pavel Durov. Le BDG a affirmé au Financial Times avoir reçu des offres généreuses pour son application. Valorisé à 30 milliards de dollars, Telegram a progressivement quitté sa réputation de refuge de spécialistes de crypto ou d'agents criminels pour séduire les personnalités officielles et les opposants à des régimes autoritaires. Basé à Dubaï et fondé en 2013, la plateforme russe compte encore se démocratiser et affiche 900 millions d'utilisateurs, selon Pavel Durov, loin encore des 1,8 milliard d'utilisateurs de son rival américain WhatsApp. Cela nous conduit au point bourse, retour sur les séances d'hier avec une Europe prudente à la veille des statistiques d'inflation aux États-Unis. Le CAC 40 a très légèrement décru, moins 0,1%, et s'établi à 8 019 points. A Francfort, le DAX a régressé de moins 0,38%, pointant à 17 746 points. Le footy londonien, lui, a grignoté plus 0,12% à 7 669 points, alors qu'à Madrid, l'Ibex, lui, s'est redressé de plus 0,19%. Quant au MIB de Milan, il s'est replié de moins 0,27%. Du côté de Wall Street, des indices en ordre dispersés avec un Dow Jones qui a grappillé plus 0,12%, un S&P 500 qui s'est effrité de moins 0,11% et un Nasdaq Composite qui s'est contracté de moins 0,41%. On termine ce point par le Nikkei. L'indice de Tokyo, ce matin, s'est légèrement délesté en clôture de moins 0,06% dans l'attente d'un resserrement monétaire historique prochain de la BOJ après des années de politique monétaire accommodante. Voilà pour les news. On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.